La princesse B.E.A.T.R.I.C.E. a changé de nom après que la reine n'a pas aimé le premier que le prince Andrew et Sarah Ferguson avaient choisi. La petite fille de la reine et son mari Eduardo Mappelli Maudzi ont accueilli une petite fille au Monde samedi, a-t-on annoncé plus tôt dans la journée. Le premier enfant du couple, pesant 6 livres 2 onces, est né à l'hôpital de Chelsea et Westminster. La princesse et sa fille, se portent bien, et les membres de la famille sont « ravis » de la nouvelle. La petite fille, qui n'a pas encore été nommée, sera onzième sur le trône. Les spéculations volent sur le nom que Béatrice donnera à son bébé, Ladbrox plaçant Mathilda comme favorite, tandis que Betteferre a Sarah en tête de liste. Béatrice sait mieux que quiconque ait l'importance de choisir un bon nom pour leur premier enfant, car son propre nom a fini par être changé. Plusieurs traditions royales doivent être suivies avant que le nom du bébé puisse être annoncé au monde. Le protocole principal consiste à informer la reine de son choix, bien qu'il ne s'agisse généralement que d'une « conversation informelle » lorsque le monarque donne sa bénédiction. Le duc et la duchesse d'ailleurs ont mis près de deux semaines pour annoncer officiellement le nom de Béatrice en 1988. Le Sun a rapporté à l'époque que le cœur de Fergie était déterminé à l'appeler Annabelle, mais Sa Majesté a déclaré que le nom était « Troioupie ». On a également dit qu'elle n'aimait pas le deuxième choix du couple de Victoria, un favori rouge avec les bookmakers à l'époque. La reine aurait suggéré Béatrice lors de la fête de la famille royale à Balmoral, un nom qui serait inspiré du nom de la plus jeune fille de la reine Victoria, et le reste appartient à l'histoire. Le nom complet de Béatrice de Béatrice Elizabeth Mary rend hommage à sa grand-mère et son arrière-grand-mère. Les membres de la famille royale sont notoirement sentimentaux lorsqu'ils choisissent des noms pour leurs enfants. Tous les enfants du prince William et de Kate Middleton portent des hommages familiaux à leur nom, le nom complet du prince George et George Alexander Louis. Son prénom est, selon The Mirror, un hommage à son arrière-arrière-grand-père, le roi George VI, qui a pris George comme nom de règne lorsqu'il est devenu roi. Son nom complet, cependant, était Albert Frédéric Arthur George et sa famille l'appelait Bertie. Le nom complet de la princesse Charlotte, Charlotte Elizabeth Diana, fait un clin d'œil à Sa Majesté et à la princesse de Galles. Le nom du prince Louis serait également un hommage à l'oncle du duc d'Édimbourg, Lord Louis Moonbatten. Ses deuxièmes prénoms sont Arthur, partagé avec son père, et Charles, après son grand-père. Pendant ce temps, la sœur cadette de Béatrice, la princesse Eugénie, a utilisé Philippe comme deuxième prénom pour son fils Auguste, en hommage au duc d'Édimbourg. Il a été rapporté plus tôt cette année que Béatrice et son mari avaient visité une maison familiale de 3 millions de livres sterling dans les Côtes-Swo. Le pas d'Oxfordshire est livré avec une « grange de fête » et une piscine. Ils vivent actuellement au Palais Saint-James, dans un appartement de 4 chambres à 20 000 livres par an. Elle a partagé l'appartement avec Eugénie pendant plusieurs années, mais Eugénie a déménagé dans l'ancienne maison du prince Harry et Meghan Markle, Frogmore Cottage. Le nouveau bébé ne recevra pas le titre de HRH, car seuls les petits-enfants du monarque de la lignée masculine y ont automatiquement droit. Sous-titrage Société Radio-Canada